Je m'attriche au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'actualité médiatique était totalement explosive. Prompt à méchamment des goupillés. Ils ont fait usage de grenades explosives, des lacrymaux. Devant l'immensité des zones à défendre. Ils ont surnommé cet endroit la ZAD, la zone à défendre. Première de cordée, la poudrière de Sivins. Là-bas, les opposants au barrage hydraulique étaient en proie à un sérieux dilemme médiatique. Si les gens ne restent que pacifiques, on ne se fait même pas parler de nous parce que les médias s'intéressent à nous que quand il y a de la violence. Car après la mort de Rémi Fresse, l'intérêt des médias pour ces curieux activistes a subitement explosé. Seulement voilà, après avoir longtemps espéré que l'on parle de les ZADistes, on préférait défendre aux journalistes de bosser en zone libre. Alors pour filmer, nos équipes vont négocier avec les occupants du site. En Syrie, la zone à défendre s'appelle Alep. France 2 y a réalisé le reportage le plus canon de la semaine. Soudain, des tirs à l'arme lourde. Car au moment où l'immense majorité des rédactions hésitent à y dépêcher des reporters par peur des prises d'otages. Surtout, ne pas s'arrêter. La caméra du 20h nous a permis de constater que les grenades qu'utilise Bachar el-Assad pour combattre ses propres compatriotes sont nettement plus grosses que les nôtres. Le régime utilise des barils de TNT, jetés depuis les hélicoptères sur les quartiers rebaix. En France, le canard enchaîné tirait à bout les rouges contre la CGT. La centrale syndicale aurait dépensé 130 000 euros pour rénover et équiper l'appartement parisien de Thierry Lepan. Lepan sur le bec, cette semaine, était pour son numéro 1. Moi, je serais lui, je m'en irais. Accusé d'exploser les budgets pour défendre une douillette zone de 120 mètres carrés et de ne pas être logé à la même enseigne que ses confédérés. Moi, quand je refais ma baraque, c'est moi qui paye. Quant au mur du son, c'est Fleur Pellerin qui l'a allègrement franchie cette semaine. Votre livre préféré de Modeno ? Au gouvernement, elle est chargée de défendre le périmètre de la culture, mais elle a fait une révélation atomique. J'avoue, sans aucun problème, que je n'ai pas du tout le temps de n'ir depuis deux ans. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Lui n'est plus défendu par grand monde, entré dans la zone rouge des sondages. Avant lui, aucun président de la Vème République n'avait été aussi impopulaire, même en période de crise. Le Parisien nous révélait que, désormais, seuls 4% des Français estiment qu'il serait le meilleur candidat pour le PS en 2017. Alors là, c'est la meilleure. Eh oui, François Hollande a de moins en moins d'amis et il faut se munir de puissantes jumelles pour les apercevoir. Ah oui, 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 oui. Mais qu'il se rassure, car TF1 nous a appris qu'on pouvait désormais en louer. On peut même louer des amis à l'heure. Louer des amis, ça, c'est de la bombe, baby. Et voici les termes du contrat. Je lui paye toute sa soirée. Et puis, elle me raccompagne jusqu'ici. Et puis après, elle repart chez elle. Elle préférait en avoir moins des amis. Hey, what's up, girl ? How you doing ? Car la zone que cette New-Yorkaise défend, c'est sa tranquillité. Hey, look at that ! Alors, équipée d'une caméra cachée, elle a marché 10 heures durant dans les rues de Manhattan et elle a compté 100 fois, 100 fois. Elle s'est faite siffler, branchée, alpaguée, en un mot, emmerdée. Alors, bien sûr, elle aurait pu courir. C'est, paraît-il, le truc qui explose sur les réseaux sociaux. Et ces vidéos séduisent énormément sur la toile. Il faut courir, courir plus vite que le métro. Son exploit, quitter rapidement la rame de métro qu'il vient de prendre, courir à la prochaine station et remonter dans la même rame. Courir, pour éviter d'être emmerdé, c'est très précisément ce qu'a fait Bernard Tapie, dimanche dernier, sur le plateau d'Itélé. Je ne répondrai pas. Sa zone à défendre à lui, elle s'appelle Adidas. Seulement voilà, il ne faut plus lui en parler, sinon, ça le fait dégoupiller. On n'est pas ces juges d'instruction ici. On est dans un cabinet, on est dans un plateau de télévision. Dans les médias comme ailleurs, le salut tient finalement bien souvent dans la fuite. Taisez-vous, laissez faire la justice tranquillement.